Aujourd'hui, Philippe, conseiller à l'NPE, aide une jeune fille à la recherche d'un emploi. Pourtant, selon lui, cette tâche devient de plus en plus difficile à réaliser. Dans son portefeuille, comme on l'appelle communément dans son service, Philippe gère 150 demandeurs d'emploi au lieu de 60 idéalement. Depuis la fusion 2008 de la CEDIC avec l'NPE, les tâches des conseillers à Pôle emploi se sont multipliées, faisant place à des dossiers mal gérés, faute de temps. Au jour le jour, concrètement, ça représente des entretiens qui sont de plus en plus courts. Ça représente des entretiens qui se font souvent par téléphone. Alors malheureusement, au téléphone, on ne fait pas la même qualité que de visu. Ça fait qu'on recrute aujourd'hui, alors on a recruté des CDD. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'effectif de Pôle emploi, centre, il est constitué de 15% de personnel précaire. Quand je dis personnel précaire, c'est des gens qui sont en CDD, qui sont en contrat aidé, et qui n'ont pas eu la formation nécessaire pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Une charge de travail jugée trop lourde par les salariés, qui sont trop souvent balottés de service en service, afin de répondre rapidement à leurs objectifs. Pourtant, dès 2011, on annonce la suppression de 1800 postes, soit 1500 CDD et 300 CDI. Selon Jacques Payot, le directeur territorial de Pôle emploi en Indre-et-Loire, les moyens d'une collectivité sont limités. Voilà pourquoi les CDI ne peuvent pas être favorisés. Effectivement, il y a une restriction budgétaire auxquelles Pôle emploi au niveau national contribue, et à part de sa pierre, ça va se traduire notamment par une réduction de quelques CDI. En même temps, 300 CDI au niveau national sur un effectif de 50 000 personnes, c'est une réduction de 0,66%. Donc on est loin, effectivement, d'afficher, de ne plus remplacer un ou deux départs sur deux. C'est 0,66% de l'effectif national, qui, effectivement, est en réduction en termes de CDI. Donc ça ne met pas en péril la délivrance des services pour les semaines et les mois à venir. Selon le gouvernement, Pôle emploi doit aussi participer à la réduction des déficits publics. Une chose est sûre, demain, les conseillers à Pôle emploi viendront nombreux participer à la mobilisation.